La scène est rapide. En haut à droite, un groupe de jeunes tente de dépouiller un homme. Nous sommes un soir d'avril, dans une rame de train de banlieue à Gare du Nord. Un homme en blouse en noir fait alors éruption, arme à la main. Ici de dos, Sébastien, gardien de la paix, rentre ce soir-là chez lui, après son service. Le ton monte, on entend deux coups de feu. Il tire un premier coup de feu au sol pour tenter d'intimider. Ça n'a absolument aucun effet. Et donc il est obligé de tirer un deuxième coup de feu dans l'individu qui lui fait face et qui est en train de le bombarder de coups de poing. L'un des jeunes, touché à l'abdomen, s'effondre. Il est blessé mais hors de danger. La légitime défense sera retenue pour le policier, qui ne sera pas poursuivi. Et la scène continue. Au lieu de s'enfuir, les jeunes reviennent dans la rame. Le policier appelle les secours avec son téléphone, quand celui en jaune tente de lui voler son arme. Au ralenti, on voit l'homme dérober le pistolet et mettre en joue le policier. Il lui tire dans le dos. Le gardien de la paix reçoit une balle dans la fesse. Il s'est fait tirer dessus comme un chien, vraiment. Il a dû sa survie à beaucoup, beaucoup de chance. Les renforts arrivent dans les instants qui suivent. Les trois jeunes sont arrêtés. Ils comparaissent aujourd'hui pour violence sur un policier. Et pour l'un d'eux, tentative de meurtre.